Voilà, le talent d'Ilmangai du côté de Sheffield United. On a l'impression qu'à chaque fois que vous touchez le ballon à Bramall Lane, il y a une sorte de frisson dans le public. C'est ça ? Est-ce que vous êtes l'un des chouchous des supporters de Sheffield ? Je pense, on me l'a dit aussi. Non, jouer à Bramall Lane avec les fans dans le stade, c'est exceptionnel. Moi, à chaque fois que je fais des dribbles et tout comme ça, ils sautent. Ça marche bien, ça ? Oui, ça marche bien. Il y a une belle ambiance d'ailleurs, là-bas ? Oui, il y a une très belle ambiance. Il y a une très belle ambiance et quand aussi le match n'est pas trop de notre côté ou des trucs comme ça, ils sont là, ils nous supportent. Quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Ça nous donne un peu de force. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous inspire le jeu et le talent d'Ilmangai sur ce qu'on vient de voir ? J'étais en train de me dire, je l'ai découvert avec une ou deux actions avec Sheffield et puis avec l'équipe nationale. Je pense qu'avec son talent, plus il va monter, meilleur il sera. C'est-à-dire que quand on a ses qualités, il y a des joueurs qui sont bons à un certain niveau, championship et qui au niveau supérieur marquent un peu le pas. Alors que lui, il a toutes les qualités pour le très très haut niveau, c'est-à-dire qu'il va vite, il dribble aussi bien extérieur qu'intérieur, il est intelligent dans le jeu. Il a une qualité d'accélération, non seulement il va vite, mais gestuellement il a une qualité d'accélération sur ses premiers mètres. C'est-à-dire qu'il a absolument tout. Pied droit, pied gauche. Oui, pied droit, pied gauche et c'est très rare. On a peu de joueurs qui sont capables, comme on le voit, de casser les reins, comme le disait Charles. C'est l'expression de Charles Mbouillard. Aussi bien côté droit que côté gauche et il ne va pas arrêter de progresser. C'est évident qu'il a le talent pour être très étonnant dans les 3 ou 4 prochaines années. Vous êtes évidemment partie de ces joueurs qui ont du trait technique, c'est une évidence. Et quand on découvre ces images de quand vous étiez enfant, on comprend un peu mieux. Regardez. Bonjour, je m'appelle Ilimolet Kernzai. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 20 mars 2011. Il y a même un parachute. Elles sont exceptionnelles, ces images de vous enfant. Là, c'était à Marseille très précisément. C'est donc quelque chose que vous avez travaillé depuis toujours, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, depuis que je suis petit. Papa ? C'est le papa ? Ou c'est vous tout seul ? Les deux. Je commence avec lui. Je vais finir avec lui aussi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours travaillé avec le ballon, les dribbles, le freestyle. Et voilà, je le garde avec moi. Et des fois, je travaille tout seul. Donc voilà, c'est ça. C'est deux choses complètement différentes, le freestyle et le jeu de football tel qu'on le connaît. Est-ce que vous arrivez à concilier les deux ? Le freestyle, je l'ai commencé pour les contrôles de balles, les touches de balles, les contrôles de balles. Et bon, je ne vais pas faire des techniques de freestyle dans les matchs. Non, quoique, ça serait bien. Mais non, je pense que ça a aidé pour mon football. Justement, en dehors, nous, on a la réputation de la championship, un peu comme un championnat rugueux. Est-ce que, voilà, tu n'avais pas un peu peur en arrivant dans ce championnat-là ? C'est-à-dire, moi, je suis joueur technique. Je vais arriver dans un championnat rugueux, très, très dur, très physique. Non, même pas. En fait, je ne connaissais pas vraiment la championship. Quand je suis arrivé à Sheffield, ils étaient en première ligue. Et puis après, on est descendu. Quand j'ai fait mon premier match, j'ai joué comme je sais jouer. Le plus que j'ai joué, j'ai appris comment jouer, comment utiliser mon corps et tout comme ça. Donc, moi, je n'ai jamais pensé à commencer à aller. Mais quand tu as connu la cinquième division, tu ne peux pas avoir peur d'un championnat rugueux. Tout à l'heure, sur les images qu'on voyait, on pense qu'on le travaille. Ma stage-là, on ne le travaille pas. C'est le talent. Ça, c'est du talent. Oui, il y a quand même une énorme part de talent, oui. Et en fait, on pense que c'est du freestyle, mais c'est des degrés. En fait, il y a Jean-Marie Guillaume qui avait fait exactement la même chose. Il y a Touré, les Colotouré, les Gervigneux. En fait, c'est une manière d'appréhender, de toucher le ballon pour après, demain, quand on est professionnel, ce qu'on voit aujourd'hui avec Elimantia. Il a une fréquence de pas assez impressionnante. Et comme disait Claude, il est capable aujourd'hui de faire lever les foules par rapport au geste technique qu'il a. Mais il a également cette capacité à être impactant et buteur. Et décisif. Donc voilà, ce n'est pas juste un joueur de spectacle, c'est aussi un joueur de contenu. Il l'a montré par ses statistiques cette année. Elimant, je voudrais revenir quand même sur ta formation qui est très particulière. Tu as connu d'abord des clubs que nous, on connaît bien, les Sapins, le FC Rouen. Je vais dans le même club. Puis l'Olympique de Marseille, et ça a fini en Angleterre. Mais au milieu, pendant un an et demi, tu pars à Dakar, à DSC, Dakar Sacré-Cœur. Est-ce que dans ce parcours un peu inattendu, partir de France où tu es né, tu es né à Rouen, et ensuite en Angleterre plus tard, qu'est-ce que tu as apporté cette année et demie à Dakar Sacré-Cœur ? Le football, comment le football est au Sénégal. Moi, j'ai appris, en fait, je ne suis pas parti là-bas pour le football, je suis parti là-bas pour ma famille, pour peut-être découvrir le Sénégal un petit peu. Tu vivais chez ta tante ? Je vivais chez ma tante, et j'ai fini par partir à l'école aussi en même temps, et comme vous dites, Dakar Sacré-Cœur. Et donc voilà, j'ai juste appris comment le football était, c'était plus physique que quand j'étais en France. Donc voilà, c'est... Et sur le plan humain, tu as appris, c'est une autre façon d'apprendre le football ? Comment ça ? En tant qu'être humain, tu t'es développé aussi différemment grâce à cette année et demie. Oui, il a été bien, j'ai eu des amis vite fait. Je pense à cause du football que j'ai fait des amis. Non, c'était bien. Tu as appris le one-off ? J'ai appris le one-off, et je l'ai oublié après quand je suis reparti. Il y a une anecdote qui m'a été racontée, Vincent, à DSC. Il paraît qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller alerter la FIFA ou autre pour toucher de l'argent. Il paraît que c'est toi qui as signalé à Sheffield, je suis passé à DSC, il faut leur donner de l'argent. C'est ça. La rétribution, les droits. C'est beau de le faire toi-même. C'est beau de le signaler, effectivement.